Musique 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 On n'est pas une association très ancienne, j'ai créé l'association en juin 2014, je vous fais très rapidement la genèse, moi j'étais un ado qui se posait des questions existentielles, voilà c'est le thème de la matinée, c'est les questions existentielles, comment on les traite et ce qu'on en fait par rapport au contexte écologique, donc j'étais ce type d'ado là qui était déjà particulièrement, voilà, qui s'est questionné sur lui-même et sur l'autre, sur la société, sur l'humanité, et j'ai posé comme beaucoup d'ados ses réflexions sur le papier, quelques bouquins ont été publiés, mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui, on est là pour Adrastia qui a été la conclusion entre guillemets, ou plutôt la mise en oeuvre concrète de ce travail de réflexion abstrait, au départ, puisque dans ce travail de réflexion j'ai fini par comprendre que l'humanité portait potentiellement en elle des risques d'autodestruction, voilà, cadre est posé, c'est un peu abrupt, mais c'est ce cadre là qui nous amène à réfléchir aujourd'hui, donc ces potentialités d'atteinte à l'environnement au point que ces atteintes puissent mettre en péril l'espèce elle-même, l'espèce humaine, j'en étais pas sûr, même si intellectuellement ça me paraissait cohérent, donc à partir de 2010-2011, je me suis intéressé aux données, c'est-à-dire j'ai fait un travail intellectuel et abstrait au départ, et puis ensuite j'ai regardé les chiffres, et j'ai trouvé des chiffres alarmants, vous les connaissez sans doute pour la plupart, sinon on va en évoquer quelques-uns aujourd'hui, et ces chiffres là m'ont fait, m'ont motivé à élargir mon champ de pensée, mon champ de réflexion, et surtout me rapprocher un peu plus de la concrétude. Adrastia est donc une association qui a pour objectif de faire se rencontrer les gens autour d'un cadre théorique et un cadre scientifique, appuyé sur des données, qui permettent à la fois de diffuser l'information sur cette thématique-là, le risque de rupture systémique, le risque en défendrement, les problèmes écologiques, et ça c'est la première intention de l'association, la seconde étant de voir ce qu'on peut faire. J'insiste sur la méthodologie qui est celle-ci, c'est d'abord on regarde ce qui se passe, on analyse les chiffres, et ensuite on regarde ce qu'on peut faire, on préfère aller dans ce sens-là plutôt que de définir une perspective, et de dire il faut la suivre à tout prix, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça la solution, parce qu'on ne sait pas nous quelle est la solution. Je vais essayer de, avec quelques exemples, de retrouver les temps longs, et retrouver dans quelle perspective évolutive et adaptative l'humanité se trouve, Alors un premier point, Nadine Mathielli en 2015, qui a donc étudié les populations du paléolithique moyen, et les sites sur lesquels vivaient ces populations, a montré qu'entre 300 000 ans et 30 000 ans avant notre ère, donc des dates très anciennes dans l'évolution de l'humanité, où tous les peuples étaient chasseurs qu'ailleurs, il n'y avait pas encore cette civilisation dont on parle aujourd'hui, ces sites où ils vivaient, donc des grottes, des champs, des déserts, des forêts, etc., pour beaucoup, étaient pollués au mytho-lourd. Alors, il y a des sites pollués au mytho-lourd, là c'était une recherche sur la péninsule ibérique, qui date de 300 000 à 30 000 ans, donc c'est vraiment très ancien dans l'histoire de l'humanité, et ils étaient pollués à ce point que, potentiellement, on ne s'en rendra jamais rien, mais potentiellement la pollution était suffisamment grande pour porter atteinte à la santé des individus. Donc ça fait écho à ce qu'on vit aujourd'hui, puisque M. me parlait tout à l'heure d'un livre sur la santé et l'avenir écologique, l'avenir de la santé des humains, on sait aujourd'hui que les perturbateurs endocriniens sont potentiellement des facteurs de déstabilisation de notre équilibre de santé. Mais cette question-là, même si le recul par rapport aux pratiques n'existait peut-être pas, et encore, à l'époque, il y a peut-être 150 000 ans, les problèmes physiologiques existaient peut-être déjà. Les problèmes écologiques pour l'humanité ne sont pas forcément nouveaux. Il y a une espèce de frontière qui s'est dessinée sur le plan écologique aussi, à partir de 40 000 ans jusqu'à 10 000 ans. Là aussi, il y a encore des discussions, malgré tout, les études convergent vers l'hypothèse que nous serions, plus ou moins directement, à l'origine de l'extinction de la mégafaune. Alors, pourquoi ? Simplement parce que nous avons juste occupé les terrains, ce qui les a fragmentés sur le plan écologique pour les mammifères et autres vertébrés qui vivaient sur ces terrains-là, et puis nous les avons chassés, tout basement. Et il faut considérer qu'entre 40 000 et 10 000 ans, voilà, un chiffre, un premier chiffre aujourd'hui, en 2016, aujourd'hui, il ne reste que 10 % de la biomasse de vertébrés qui existait il y a 10 000 ans. Les vertébrés sauvages. Je vais vous poser une question. Il ne reste que 10 % de la biomasse qui existait il y a 10 000 ans. Pourtant, il y a 10 fois plus de vertébrés sur Terre qu'il y en avait il y a 10 000 ans. Nous avons concrètement décimé les espèces sauvages entre 40 000 et 10 000 ans, 10 fois moins, mais nous avons rajouté en biomasse 70 % d'animaux d'élevage et 30 % d'humanité. Ce qui est, sur le plan écologique, absolument incroyable. Sur le plan politique, sur le plan de l'économie, sur le plan des échanges, sur le plan de l'écriture, d'une narration, d'une civilisation, sur le plan des relations entre les communautés, il y a quelque chose qui a été montré en 82. C'est que, alors nous, on discute beaucoup sur le TAFTA, sur la finance, sur la dérégulation, etc. Mais la question, c'est de savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est complètement récent ? Est-ce que c'est intrinsèquement lié à la civilisation ? Ou est-ce qu'il y a une origine plus ancienne ? Il a été montré en 1982 que les chasseurs-cueilleurs, donc pas du tout sédentarisés, qui ne faisaient que chasser et cueillir, avaient des protocoles de stock de matières premières, d'aliments, de graines, de peau, etc. et qu'il y avait des modalités d'échange. Donc il y avait déjà une économie, alors que leur société n'était pas sédentarisée. Pourquoi ce point est important ? Parce qu'il faut se projeter en arrière dans ces temps-là et imaginer que ces stocks, ces stratégies d'adaptation, étaient sources de conflits. Voilà. Et alors, il a été découvert par une anthropologue, Martha Mirazonar, une anthropologue de l'Université de Cambridge, un site, dont on sait que c'était deux populations de chasseurs-cueilleurs non sédentarisés, un site de massacre, avec un charnier de 27 corps, qui date de 10 000 ans. 10 000 ans, encore une fois, c'est bien avant les problématiques qu'on a par rapport à la civilisation, ce qu'on appelle la civilisation. Ce sont vraiment deux populations totalement nomades, avec des outils et des résultats proches de ce qu'on observe aujourd'hui dans les pires lieux où les guerres se font. Autrement dit, la question qui va se poser aujourd'hui du contexte évolutif, de l'humanité, dans un environnement détérioré, avec des situations politiques, géopolitiques, stratégiques, militaires, humaines, démocratiques, toutes ces questions-là, pour moi, et c'est ça qui est important de travailler ce matin, n'ont pas une source récente, nécessairement. Tout ce que je vous disais, ce sont des hypothèses, mais il faut admettre que potentiellement, c'est quelque chose que nous avons en nous depuis très longtemps. On pourra en discuter, on ne pourra pas être d'accord avec cette hypothèse-là, malgré tout, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que s'il faut aujourd'hui nous réinscrire dans les temps longs, parce que c'est nécessaire pour une adaptation, parce qu'il faut gérer la finitude des ressources, gérer le problème climatique, s'il faut nous projeter dans l'avenir, dans les temps longs, il faut aussi aller chercher dans les temps longs anciens ce qui a fait qu'on est arrivé là. Il faut réfléchir à la nature humaine en tant qu'elle aurait un esprit, c'est-à-dire une structure mentale liée à sa relation à l'environnement. Alors, deux études. Il a été montré que les grandes religions monothéistes, en tout cas, le bouddhisme, l'islam, le judaïsme, l'hindouisme, le christianisme, qui sont nés à peu près sur les mêmes périodes, pourtant sur des territoires assez diversifiés, il a été montré donc par une étude que l'apparition de ces religions monothéistes était liée à un passage de seuil sur le plan de consommation énergétique par un individu. Ça veut dire que dans cette étude, on devient croyant en une religion monothéiste à partir du moment où un individu consomme plus de 2000 calories par jour. Et qu'avant, en dessous, les modèles civilisationnels ne sont pas du registre de la religion monothéiste. Donc le modèle montre une nette transition vers les religions moralisatrices lorsque les individus recevaient 2000 calories par jour, un niveau d'abondance suggérant que les gens étaient généralement en sécurité, avaient des toits sur la tête et beaucoup de nourriture, à la fois dans le présent et dans un ami imprévisible. Voilà ce qu'il nous faut travailler, c'est comment on comprend le monde, comment on interprète le monde, comment on écrit une histoire par-dessus ce que nous vivons, en lien avec notre relation à l'environnement. Il faut comprendre que peut-être on est passé d'une religion très proche du monde, pardon, pas d'une religion mais d'un mode de relation symbolique très proche du monde, très animiste, très direct, peu symbolisé, avec progressivement de plus en plus de symbolisation et d'extraction, de verticalité, pour en arriver à une situation paroxystique où là aujourd'hui on consomme tellement d'énergie que même un dieu monolithique, monothéiste, unique, devient presque pas assez vertical et qu'on a inventé et sublimé le concept de liberté. On vit dans une civilisation où la liberté c'est le dogme. En tout cas, ce qui est recherché, on fait des guerres au nom de la liberté comme autrefois on faisait des guerres au nom d'un dieu unique. On le fait toujours d'ailleurs. Voilà, ce qu'il faut réfléchir pour nous aujourd'hui, c'est le lien entre l'apport énergétique d'une société et comment elle interprète cet apport énergétique puisque, c'est là que c'est important, avoir un apport énergétique important dans une société, c'est avoir une très forte emprise sur l'environnement donc l'impacter et le transformer beaucoup. 2000 calories par jour par individu, c'est de l'agriculture. Ça veut dire couper des forêts, transformer les champs, avoir des problèmes climatiques locaux, des problèmes d'irrigation, etc. Donc ça n'est pas innocent et l'écriture, l'histoire qu'on se raconte par-dessus est forcément liée à l'impact sur la nature qu'on peut avoir. Allez, un dernier point sur l'abstraction. Il a été montré qu'une structure cognitive analytique, en traductionniste, ou une structure cognitive plus holistique, c'est-à-dire qui tisse des liens, qui est plus dans la relation systémique entre les objets, c'est deux modalités de pensée, on va dire caricaturalement, le mode de pensée occidental et le mode de pensée plus oriental-asiatique. Donc analytique versus holistique, il a été montré que des héritiers de ces cultures-là, ancestralement, c'est lié au type de culture qui est pratiqué par leurs ancêtres. Et en gros, ce sont soit les cultures rizicoles, soit les cultures de blé, qui ont deux modèles complètement différents. Les cultures du riz sont des cultures intrinsèquement systémiques, où tout est relié puisque les cultures se font avec une irrigation qui descend devant la montagne. Donc celui qui a sa zone de culture du riz en bas est forcément connecté avec celui qui est en haut, donc il doit penser son champ ou sa zone de culture de façon systémique avec les approvisionnements en lien avec tout son environnement, alors que la pensée analytique est liée à une culture du blé où tout peut être isolé, il faut une personne pour plusieurs hectares, pas besoin de plus, très peu de main-d'oeuvre pour beaucoup d'hectares, tout peut être cloisonné avec des grillages, des barrières autour des champs, c'est le cas. En France, tous les champs sont barricadés quasiment. Et cela, il a été montré que ce type d'investissement de l'environnement avait un effet cognitif sur plusieurs générations. Ce que nous faisons du monde est aussi notre façon de penser. Et j'en reviens à la liberté. La liberté est peut-être intrinsèquement, cognitivement, un concept et une ambition liée à la consommation de pétrole qui est ce qui nous a fondamentalement affranchi les contraintes directes dans la nature, provoquant en nous peut-être l'illusion de la liberté qui est devenue un ordre moral et une ambition civilisationnelle de premier ordre. Les géologues se sont réunis au mois d'avril pour définir la date de début de l'anthropocène. Alors, pour définir deux choses. Si l'anthropocène doit être acceptée comme R géologique valide, première chose. Et la deuxième chose, si l'anthropocène est acceptée en tant qu'art géologique valide, à quelle date on fait commencer ? Alors, beaucoup de dates ont écrit ? Ah, l'anthropocène. L'anthropocène, c'est la période de l'évolution géologique de la Terre à partir de laquelle l'impact humain est visible partout sur la Terre. Voilà. Donc, il a été décidé, enfin, il a été proposé de définir cette aire géologique parce que quand on creuse maintenant, ou que ce soit sur Terre, il y a des strates qui sont impactées par l'activité humaine. D'accord ? Que ce soit sur les glaciers de l'Antarctique, au pôle Nord, en Sibérie, partout sur Terre. Et la question, c'est à partir de quand on fait commencer ? Alors, la première date éventuelle, c'est le début de l'agriculture parce que l'agriculture, effectivement, depuis 10 000 ans, a façonné l'environnement. Mais l'impact visible sur toute la planète n'est pas net. Il y a une autre date qui est 1964, qui est la date à partir de laquelle on retrouve des isotopes radioactifs partout sur Terre qui sont directement liés à l'année où il y a eu le plus d'essais atomiques dans le monde. Donc là, effectivement, l'anthropocène est très nette ou concreuse. On voit qu'il y a eu des essais atomiques et seul l'humain est capable de les faire, donc anthropocène. Sène, c'est l'ère géologique, anthropocène, c'est l'homme. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. C'est l'humain. Une autre date, c'est éventuellement au cours du 19e, on a commencé à brûler massivement des hydrocarbures, cette combustion d'hydrocarbures a généré des petites billes qu'on retrouve partout sur Terre. Pourquoi pas mettre le début de l'anthropocène quelque part au cours du 19e siècle. Il y a une autre date qui m'intéresse énormément. Je ne sais pas si elle sera choisie, peu importe, mais pour moi elle m'intéresse considérablement, qui fait le lien entre tout ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire notre histoire sur des temps longs et les problèmes d'aujourd'hui. Vous savez qu'au cours du 16e siècle, les Européens sont arrivés en Amérique et ont commencé à conquérir massivement les territoires d'Amérique du Nord et puis d'Amérique centrale. Cette date-là a été... Alors, je vais vous poser une autre question. Tiens. Combien y avait-il d'humains au 16e siècle sur Terre ? Est-ce que quelqu'un sait, oui ? 500 millions ? Il y avait 500 millions d'êtres humains au 17e siècle. Lorsque les Européens... Alors, déjà, un petit vertige, on est 7 milliards et demi aujourd'hui en 4 ou 5 siècles, vous voyez l'accélération. Est-ce qu'on les connaissait tous ? On les connaissait pas. Si, parce que c'est pareil, la population humaine sur Terre, ça se mesure par les impacts anthropocéniques, justement. Donc, indirectement, on arrive à savoir combien il y a des... Donc, les Européens sont arrivés sur 500 millions. Les Européens arrivent en Amérique du Nord et Amérique centrale. Ils combattent, évidemment, les Amérindiens, mais surtout, ils apportent des maladies. Ce qui va provoquer un très important nombre de décès. Là, je vous repose une question. Combien y a-t-il eu de décès d'Amérindiens ? 20 millions. 20 millions ? 20 millions. Oui. Alors, les chiffres varient de 20 à 80. Alors, moi, j'ai gardé 50 puisque c'est aussi le chiffre qui a été pris par l'étude à laquelle je fais référence. 50 millions d'humains, donc 10% de l'humanité, en partie par combat, par lutte, mais surtout par la cause des maladies qu'on a apportées d'Europe et desquelles ils n'étaient pas protégés. 50 millions d'humains sur 500 millions, il se trouve que les Amérindiens étaient agriculteurs. Donc, un agriculteur qui vit au cœur de la forêt boréale, il faut se souvenir que l'Amérique du Nord était couverte de forêts, 17e, 18e, couverte littéralement de forêts, et que lorsque les Amérindiens cultivaient, forcément, comme nous, ils ont coupé les forêts et ils ont fait des champs. 50 millions d'Amérindiens cultivateurs qui meurent, les champs sont libérés puisqu'ils meurent plus vite que les Européens arrivent pour reprendre les champs. Qu'est-ce qui se passe sur des champs libérés de l'emprise humaine ? La forêt repousse. C'est logique. Or, les glaciologues qui ont étudié le taux de CO2 atmosphérique ont vu une marque de la repousse de ces forêts dans le taux de CO2 atmosphérique. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Des incendies ? Des incendies ? Non, ce n'est pas ça le lien. c'est que 50 millions de cultivateurs qui sont morts, qui ont libéré les terres, la forêt repoussée, ça a fait baisser le taux de CO2 atmosphérique de façon visible sur les strates des carottes de glace. Au point que, alors, les discussions, mais on va dire que la moyenne sur plusieurs centaines d'années, c'est 280 parties par million. 1610, voilà pourquoi cette date m'intéresse, c'est la date à laquelle le taux de CO2 dans l'atmosphère était au plus bas historique au cours des derniers millénaires. 270 parties par million et il a été montré que c'était corrélé avec la repousse des forêts sur l'Amérique. 17ème, pardon. Donc, la présence au 16ème et puis après le 1610 au 17ème. Donc, une date extrêmement symbolique et qui marque aussi quelque chose d'important, c'est que les Amérindiens dont on aurait pu supposer que leur mode de vie était sans impact sur l'environnement, on a un peu cette grille de lecture, finalement, sur des temps longs, il se trouve que ça n'est pas totalement neutre. Il y a d'autres études qui réfléchissent à l'apparition de l'agriculture depuis 10 000 ans qui auraient impacté plus ou moins localement des petites périodes de froid qui auraient dû avoir lieu et qui en fait n'ont pas eu lieu parce que, effectivement, localement, quand on coupe une forêt, la Terre réémet plus d'infrarouges donc réchauffe localement et du coup, des périodes de froid n'ont pas apparu au cours de l'histoire. Voilà, c'est ce que je voulais introduire aujourd'hui, c'est l'humanité en tant que porteuse d'une capacité à transformer son monde au point d'avoir un impact global qui se retrouve à avoir un impact sur sa propre santé, sur son propre adaptation et qui arrive aujourd'hui à un point paroxystique. Mais il faut analyser ce point paroxystique sur des temps très anciens avec des données qui nous relient nous, avec des ancêtres qui ont 300 000 ans d'âge. Voilà. Ils sont nécessaires. Ce qu'on veut éventuellement faire entendre, c'est qu'ils sont constats à l'appui deux choses extrêmement disproportionnées par rapport à la problématique et extrêmement tardifs. Voilà. Oui, on peut faire des tas de choses. Il faut investir à 1 000% la permaculture, il faut investir à 1 000% la relocalisation de l'économie. Comment ? À 10 000%. On peut y aller. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais comprendre l'inertie, c'est comprendre qu'en fait, les réflexions qu'on a aujourd'hui sur la démocratie, les modèles sociaux, la relocalisation de l'économie par rapport à la dimension de l'impact, ce sont des choses auxquelles nous aurions dû réfléchir, d'ailleurs, certains l'ont fait. C'est des choses auxquelles nous aurions dû réfléchir avant l'accélération de l'ère industrielle, donc au 19e siècle, mais plus que ça, nous aurions dû avoir des résultats à cette époque-là. C'est-à-dire que l'effet d'emballement et de verrouillage de l'industrialisation du monde fait qu'aujourd'hui nous avons accumulé des dégâts qui sont irréversibles. Je reviens sur un autre point, ils sont irréversibles et ils ont une grande latence d'effet. L'Adrien en parlait sur le biologique et les perturbateurs endocriniens. Sur le plan climatique, quelque chose que le GIEC ne dit pas, je pense que c'est une prudence de leur part, c'est que le climat a une énergie en termes de réchauffement, juste au niveau du réchauffement de la température atmosphérique, d'une quarantaine d'années. Alors, entre 20 et 50 ans, mais il faut considérer une moyenne autour de 40 ans. C'est discuté, mais 40 ans, c'est le chiffre qui est conservé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le réchauffement de 1 degré que nous vivons et qui a déjà des effets à mesurer que tout le monde connaît, il est lié à un taux de CO2 atmosphérique que nous avons émis en gros entre les années 70 et 80. D'accord ? Qui a été largement augmenté depuis. Et ce taux de 400 ppm aujourd'hui, nous en aurons les effets en termes de chaleur dans 40 ans. Après 2050. D'accord ? Donc, le discours que nous tenons, c'est oui, oui, il ne faut pas lâcher prise, surtout pas, il faut surtout effectivement investir, enfin, démonter le monde industriel autant que possible, mais considérer qu'il est là, déjà, et qu'il a une énergie dans ses effets et qu'il impacte même nos efforts. Donc, nos efforts doivent être encore beaucoup plus forts que ça, beaucoup plus grands que ça. C'est ça le discours. On ne peut plus aborder l'écologie sur un angélisme écologique. Ça ne marchera pas. Il faut être clair là-dessus. C'est que tout le monde baisse son niveau de vie. Instantanément, définitivement et sans retour en arrière, puisque énergie, argent, confort, pollution, destruction de l'environnement. L'équation est super simple, elle est facile à comprendre. Si vous voulez faire quelque chose, c'est ça. Si vous voulez, c'est très complet. Au quotidien, au niveau politique, ça ne va pas suffire si moi, au quotidien, je ne mange pas de viande, ce qui est déjà et c'est le cas, je prends moins la voiture, je vais chez Enerpop, etc. Au niveau politique, c'est là où le rôle que nous avons aujourd'hui est extrêmement important parce que là, ce qu'il faut faire remonter au politique, c'est l'impossibilité de tenir un discours irrationnel comme il est tenu actuellement, c'est-à-dire l'énergie, c'est gratuit et la richesse, ça se crée comme ça. Parce qu'une société qui doit protéger son environnement doit réduire son impact, donc son niveau de vie, donc son PIB. Donc, ces informations-là qui sont dramatiques, elles sont rationnelles, il faut donc rendre rationnel le discours politique. Il n'est pas possible de mettre en place des actions, effectivement, tant que le politique n'a pas entendu la rationalité du monde. C'est pour ça que je disais au tout début quand j'ai présenté à Drastia, on met d'abord en place le paradigme, là où on va, c'est le seul moyen de mettre en place des actions concrètes, efficaces. Si on fait les choses à l'envers, comme ça a été proposé par quasiment toute l'écologie jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, il faut faire ça, mais on ne tient pas compte du paradigme et de la direction où on va, ça crée de la procrastination. Globalement, il faut bien voir ça, c'est-à-dire que nous sommes en 2016, les problématiques dont on va payer le prix sont ancrées dans le réel depuis 40 ans au minimum. Si on continue à dire on peut trouver des solutions et il suffit de faire ça sans comprendre où on va, pas vous, parce que je sais qu'ici on est dans un public informé, actif, qui fait des actions, qui transforme son mode de vie, qui réduit son niveau de vie, etc. Pas vous, mais les 65 millions d'autres Français vont écouter le discours de la transition énergétique et de l'énergie dématérialisée et ils vont attendre. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que nous, le discours, il n'a pas pour objectif d'être dramatisant ou coup de patte, il a pour objectif d'être clair sur la perspective parce que, alors, c'est Hume qui disait ça, la clarté ne vient pas de ce qu'on imagine le clair, la clarté vient de ce qu'on prend conscience de l'obscur. D'accord ? Si on... Je répète, la clarté ne vient pas de ce qu'on imagine le clair, la clarté vient de ce qu'on prend conscience de l'obscur. si on ne sait pas où on va, on va continuer dans la même direction et ça ne marchera pas mieux. Mais il y a deux points importants, c'est que malgré tout, même si on couvre la terre d'éolien et de tout ce qui peut servir en ENR, on ne rend service que pour la production d'électricité, en gros, qui est 20% de la consommation d'énergie mondiale, tout le reste étant les hydrocarbures. Donc c'est quand même un énorme fondement énergétique. Si ces modèles sont portés par une angoisse collective qui n'est pas résolue, il n'y a aucune chance que les modèles changent. Alors que si on se penche avec les méthodes, les techniques, les ateliers, faire un travail d'introspection et de réappropriation de l'emprise, on n'en a pas parlé beaucoup, mais les ateliers qui relisent sont une méthode ou en tout cas des ensembles de modules de travail qui permettent de se réapproprier le contact avec les éléments, avec la nature, etc. Si en attaquant l'angoisse à sa source, on parvient à retrouver des repères culturels, personnels, anciens, c'était le début de l'intervention aujourd'hui. Pourquoi pas des repères animistes ? Une autre société qui se prétend totalement détachée de la nature passe son temps à parler à des objets. On a encore des héritages de nos fonctionnements passés, même si on ne les voit plus. Donc s'il y a quelque chose qui peut éventuellement travailler les modèles là où ils sont biaisés, c'est sur notre angoisse collective. qu'est-ce qu'il y a qui se prétendent ? Sous-titrage Société Radio-Canada